Musique Étudie encore un peu la parole de Dieu. Je vais revenir sur le thème de l'éclésion. On s'est arrêté pour quelques fois, mais je voudrais revenir avec vous sur des sujets qu'on n'a pas abordés pour essayer d'aller un peu plus loin. Vous êtes ok avec ça ? Allez, on va prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous tenons encore à nous présenter devant toi ce soir. Nous désirons approfondir ta parole, nous désirons à travers elle apprendre à connaître ta pensée, tes désirs, ce qui t'est agréable. Parce qu'au fond, Seigneur, c'est ce que nous désirons, être une église qui te soit agréable, une église qui te glorifie, une église qui marche dans ta volonté. Seigneur, c'est la raison pour laquelle je te prie encore de venir nous assister, nous donner ta pensée, ta compréhension des Écritures. Fait que nous marchions au diapason de tout ce qui t'est agréable, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je vous disais que j'aimerais qu'on revienne, on avait regardé ensemble maintenant, il y a plusieurs semaines en arrière, plusieurs mois, ce qu'était la pensée de Dieu concernant l'église. Ecclesia, ça veut dire l'assemblée en grec, Kaal en hébreu, ça veut dire l'assemblée. Et on avait regardé comment le Seigneur la bâtissait, comment il avait d'abord, eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, on ne va pas y revenir, sur d'abord choisi les douze apôtres qui étaient des témoins visibles de la mort et de la résurrection du Christ. Des douze, on est passé aux sept. Ensuite, on a vu les anciens et qui sont des évêques, les diacres et les diaconesses. Et puis, on s'est arrêté sur la notion de la maison de Dieu, dans laquelle nous avons été introduits. Et j'aimerais continuer avec vous sur, eh bien, le culte. Le culte que nous sommes invités à pratiquer. Le culte que le Seigneur nous invite, eh bien, à lui rendre, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Vous êtes d'accord avec ça ? Voilà. Et je voudrais commencer par une question. Si je vous posais la question, mais au fond, pourquoi allez-vous au culte ? Quelle est la raison pour laquelle vous venez dimanche après dimanche et puis vous venez chanter avec les frères et sœurs, écouter les Écritures, prendre le pain et le vin ? Alors, je ne vais pas vous demander de répondre là parce que ce serait peut-être un peu long, mais simplement peut-être de se dire, mais de faire une introspection. Au fond, mais pourquoi vous venez au culte ? Qu'est-ce qui vous motive ? Quelle est la raison ? C'est peut-être une bonne question. C'est peut-être un petit peu comment recharger les batteries. On va... On a besoin, on a besoin d'entendre la parole. Recharger les batteries. On a besoin d'échanges avec les frères. Oui. Communion fraternelle. Très bien. Adoré. Adoration. Pas mal. Sainte scène aussi. Sainte scène. Oui, oui, oui. Tout ça, c'est juste. J'aimerais qu'on revienne à ce que la Bible dit. D'accord ? En vérité, on va voir ensemble, je ne vais pas m'étendre parce que ce serait un petit peu trop long, mais dans la Bible, le mot culte, en fait, n'apparaît... Si on était juste dans nos traductions, il n'apparaîtrait quasiment jamais. Pour vous donner un exemple, dans l'Ancien Testament, la traduction seconde va juste le mentionner deux fois. Il y a deux versets où il traduit par le mot culte. Exode 13, verset 5. « Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoriens, des Éviens et des Gébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. » C'est une des seules fois où « second » va traduire un mot par « culte ». Dans le grec, il y aura plusieurs fois. Il traduira une deuxième fois dans le Deutéronome, au chapitre 4, verset 19. Et si vous avez une autre version, peut-être c'est un autre mot. « Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. Pour information, second dans tout l'Ancien Testament, traduira un mot particulier, on va voir celle qu'elle a prête, par « culte ». Dans la version colombe, j'ai relevé, il va être mention de quatre fois. Parce qu'en vérité, le mot qu'il y a, dans ces versets-là, c'est un mot particulier. C'est « avad ». « Avad », ça veut dire « travailler », « servir ». Et vous avez déjà remarqué qu'on comprend très bien dans les psaumes où vous servirez l'Éternel, on comprend que ce mot « servir », dans le contexte, c'est venir l'adorer, lui rendre un culte. Et de ce mot « avad », on a justement ce mot « eved ». Vous avez remarqué, c'est exactement les mêmes consonnes. Vous avez remarqué « aïn bedalet », « aïn bedalet ». C'est juste la vocalisation qui change, c'est-à-dire les voyelles. L'hébreu, c'est des consonnes, et on y rajoute des voyelles pour savoir quel est le mot. Et « eved », ça veut dire « un esclave », « un serviteur ». Mais la racine, c'est « avad », « travailler », « servir ». Parce qu'en réalité, dans la notion du culte biblique, selon les Écritures, ce n'est pas de chercher quelque chose, mais c'est de venir apporter quelque chose à Dieu. On vient apporter quelque chose, on vient offrir, on vient en tant qu'esclave et serviteur qui comble son maître, et non pas quelqu'un qui reçoit. Vous me suivez toujours ? C'est très important, parce que ça, c'est la notion, eh bien, biblique. On va lire ensemble, eh bien, un texte dans le livre de l'Exode. Vous allez voir avec moi. Exode, au chapitre 23. On va y revenir un petit peu plus en détail, même à partir du verset 14. Il est dit ceci. Prenez vos Bibles, si vous les avez, c'est mieux. Exode, chapitre 23, verset 14. Il est dit, « Trois fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans le vin pendant sept jours. Au temps fixé, dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans le vin, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. » Dieu dit, « Vous allez venir trois fois par an. Et puis, quand vous allez venir à ces trois grandes fêtes, on va y revenir, Pâques, Pentecôte et Tabernacle. » Il va dire, « On ne se présentera point à vide devant ma face. On viendra pour offrir quelque chose. » Et puis, toujours dans le livre de l'Exode, ce n'est pas à l'écran, au chapitre 34, regardez, chapitre 34, juste le verset 20. Il reprend la même chose, vous le lirez à partir du verset 18. Mais au verset 20, il va dire, « Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. » Et puis, dans le livre du Deutéronome, livre du Deutéronome, ce qui est écrit là, le deuxième verset, au chapitre 16 et au verset 16, Dieu répète encore une fois, « Trois fois par année, Deutéronome 16, verset 16, Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, et à la fête des tabernacles, on ne paraîtra point devant l'Éternel, les mains vives. » Donc, c'était clair. Dieu va dire, « Eh bien, à ces trois fêtes, et même aux autres, vous ne viendrez pas les mains vides. Vous allez venir comme des serviteurs qui viennent offrir quelque chose à Dieu, qui viennent offrir les sacrifices que Dieu demande. » Quand l'israélite allait au temple, parce qu'il est dit dans le lieu qu'il choisira, quand la Bible dit le lieu, c'est « amakom » en hébreu, c'est toujours ce qui est spécifique au temple. Quand l'israélite allait au temple, c'était pour honorer Dieu. C'était pour se prosterner devant lui, pour lui apporter un sacrifice. « Si j'apporte à Dieu ma louange et mon adoration par mes chants, mes prières et mon offrande, eh bien alors mon culte sera conforme à son objectif principal. » Mais si je viens uniquement dans le désir de recevoir, il y en a qui partent du culte et qui sont très souvent insatisfaits. Ça ne s'est pas passé comme ils voulaient. Les chants n'étaient pas à leur goût et la prédication n'était pas à leur goût. Et il n'y avait pas grand-chose qui était à leur goût. Ils repartent parfois comme un petit peu déçus, entre guillemets. C'est parce qu'ils ne viennent pas dans l'état d'esprit biblique. Ils ne viennent pas pour apporter quelque chose à Dieu. Ils viennent pour recevoir. Et le drame de l'Église du XXIe siècle, à mon sens, c'est que c'est devenu une Église, chacun individuellement, de consommateur et non plus de sacrificateur. On vient pour consommer. Et aujourd'hui, c'est un drame qui est factuel et il faut en prendre conscience. Dans trop d'Églises, c'est devenu comme un peu le spectacle. Et les gens viennent pour consommer ces choses. On vient comme pour consommer quelque chose qui paraît spirituel. Mais l'objectif de Dieu, ce n'est pas de venir pour consommer, c'est de venir pour offrir. Je viens pour offrir ma louange. Je viens pour faire entendre ma voix à Dieu. Alors, bien sûr, ça coûte de faire entendre sa voix. Vous êtes tous d'accord avec moi ? C'est quelque part déjà un sacrifice. Parce que parfois, c'est difficile d'élever sa voix dans l'Église. Vous êtes tous d'accord avec moi ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. On sent qu'il y a une dimension spirituelle. Se parler les uns aux autres, c'est simple. Quand il est temps d'élever la voix à Dieu au milieu de l'Assemblée, on sent qu'on entre dans un domaine spirituel. Et c'est beaucoup plus dur. Et c'est ce qu'on est censé venir apporter par nos chants, par nos louanges personnelles, par nos offrandes. Non, non, j'allais dire Kesef, notre argent en hébreu, notre argent. Je viens Seigneur pour t'offrir. Et si tu viens dans cet état d'esprit-là, tu ne repars jamais triste. Parce que tu es venu pour offrir et tu satisfais le désir de ton Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Ce qui est important, c'est de comprendre la notion qui est donnée derrière les fêtes. Les fêtes que Dieu a recommandées à son peuple. En hébreu, il y a ce mot, ça ne vous parlera pas, ça veut dire rag. Rag, quand on dit en hébreu rag samear, ça veut dire joyeuse fête. Rag, ça veut dire fête, festin, rassemblement de fêtes et pèlerinage. Vous savez qu'à ces trois fêtes-là, les hommes d'Israël quittaient tout pour monter à Jérusalem. Et puis en montant à Jérusalem, c'est là qu'ils chantaient les quantiques des degrés, le psaume 120 au psaume 134. Ils chantaient ces quantiques et ils montaient tous ensemble. C'est pour aller vers le lieu que Dieu avait mis à part, le lieu du temple à Jérusalem, pour aller offrir des sacrifices. Ce mot, c'est rag. Et la racine de ce mot, c'est rag. Ça veut dire célébrer une fête, faire un pèlerinage, danser, chanceler. C'est d'ailleurs le sens que Dieu a donné quand le peuple d'Israël a été invité à sortir d'Égypte. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 5, verset 1er, il est dit ceci. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent. Écoutez ça. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pour qu'il sorte de là et qu'il se rassemble là-bas dans le désert, un rassemblement de fêtes pour qu'il fasse quelque chose en mon honneur. Ce sera pour moi. Ça, c'est le sens premier. Mais il y en a un deuxième qui est beaucoup plus important. C'est celui-ci. Lévitique, chapitre 23, verset 2. « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de sainte convocation. Voici quelles sont mes fêtes. » Mais le mot-là qui est employé, ce n'est pas « rag » ni « ragag ». C'est « moed » ou au pluriel « moadim ». Et moed, ça veut dire « endroit convenu, temps fixé, réunion ». C'est-à-dire que quand il est question des fêtes, c'est un temps mis à part, déterminé par Dieu. Vous savez que les fêtes qui étaient, eh bien, dans la Bible, étaient en fonction du calendrier agricole. On démarrait avec la Pâque, c'est-à-dire où les épis d'orge et de blé vont être donnés. Ensuite, Shavuot, Pentecôte, arrivait au terme de cette récolte des blés. Ensuite, eh bien, on attendait jusqu'au septième mois de l'année où là, il y allait avoir, eh bien, la fête des trompettes, la fête des expiations. Mais il n'était pas demandé de monter. Et ensuite, il y avait la dernière grande fête, Tabernacle, Soukotte, où on récoltait tous les fruits. Et c'est ces offrandes-là qu'on apportait à Dieu, avec des sacrifices d'animaux. Mais c'était à des temps fixés, à des moments particuliers de l'année. Et le mot qui est employé pour de saintes convocations, eh bien, c'est mikra. Mikra, ça veut dire, écoutez, c'est très intéressant, convocations, lectures, appeler, être appelés tous ensemble. Et la racine de ce mot, c'est qu'à rappeler, réciter, lire, s'écrier et proclamer. c'est très intéressant. Parce que nous, parfois, dans le monde évangélique, eh bien, et je trouve, aujourd'hui, on a du mal un petit peu avec nos traditions. On voudrait un peu faire voler en éclats, eh bien, tout ce qui peut devenir un petit peu liturgique. On n'aime pas que ça soit des heures précis, ça soit des temps particuliers, mais en vérité, pour nous, il est clair que c'est impossible aujourd'hui de monter au temple et de faire, eh bien, ce que Moïse a recommandé. Mais je crois que c'est bon parce que c'est conforme à la pensée biblique d'avoir des temps mis à part, des temps comme le mardi soir, des temps comme le jeudi soir, des temps comme le dimanche matin où on se rassemble dans un même lieu. On vient ensemble à un temps particulier, être appelés tous ensemble pour venir faire la lecture, pour venir apporter quelque chose au Seigneur. Vous comprenez ? Je trouve que c'est très intéressant. Très intéressant parce qu'on entre dans, eh bien, la pensée biblique. Le mot « fête », il est loin de son origine. Comme nous, on a l'habitude en France, quand tu dis la fête, c'est faire la bamboula. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais là, le texte ne nous dit pas ça. Il dit que c'est un temps fixé, un temps arrêté où on se rassemble. pour venir offrir à Dieu ce qu'il réclame. Vous me suivez toujours ou pas ? J'ai oublié de dire que les fêtes, c'est aussi, je reviens en arrière, les fêtes, c'est aussi, eh bien, de se souvenir, de se souvenir de ce que Dieu a fait. Vous savez que les trois grandes fêtes, Pâques, Pentecôte, Tabernacle, sont toutes liées à un souvenir. Pâques, Pessar en hébreu, c'est le souvenir de la délivrance d'Israël. Et on se souvient qu'un jour, Dieu nous a délivrés du pays de la servitude et du pays d'Égypte. à Pentecôte, Shavuot en hébreu, on se souvient que 50 jours après Pâques, Dieu est descendu sur le Sinaï et il a donné la Torah, sa parole, ses dix paroles et ses recommandations au peuple d'Israël. Et on s'en souvient. Et la dernière grande fête de l'année, c'est la fête des Tabernacles, le Sukkot en hébreu. Et la fête de Sukkot, c'est un souvenir que les pères d'Israël ont été 40 ans dans le désert. Donc, on fait des cabanes, on sort de notre confort et pendant une semaine, on vivait dans la cabane pour se souvenir que nos pères avaient été dans le désert et on abandonne notre vie de confort. Et pendant une semaine, c'était une vie austère. Et pendant cette semaine, on dit, le livre de l'Ecclésiaste, vanité et dévanité, tout est vanité. On se souvient de ce que Dieu a fait dans le désert. Et toutes ces choses sont là pour nous souvenir que ce que Dieu a fait hier, il peut le reproduire aujourd'hui. De la même manière qu'il a délivré Israël de l'Égypte, il peut nous délivrer aujourd'hui de nos péchés, de ce qui nous a servi. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la même manière qu'il a donné sa parole, il est capable de l'écrire dans notre cœur par le Saint-Esprit. De la même manière qu'il a fait vivre miraculeusement nos pères dans le désert, il est capable de pourvoir à nos besoins, même si aujourd'hui, on est un peu dépouillé ou qu'il nous manque quelques euros à la fin du mois. Dieu est le même d'éternité en éternité. Et toute la notion de fête gravite aussi autour du souvenir. Ce que Dieu a fait hier, il peut le reproduire aujourd'hui. Amen. Et ça, c'est extrêmement important. maintenant, je voudrais m'arrêter sur une notion qui gravite autour de tout ça. C'est ce qu'on appelle les offrandes ou les sacrifices. Je vous ai lu trois passages où il est dit « Vous ne vous présenterez point les mains vides devant l'Éternel. » Et il était recommandé d'offrir les prémices de ces offrandes, que ce soit les céréales, que ce soit les fruits à la fin de l'année. Il fallait offrir des sacrifices sanglants, il fallait offrir toutes sortes de sacrifices. On ne venait pas rendre un culte à Dieu, les mains vides. Ça coûtait. On venait offrir quelque chose. Mais regardez avec moi comme c'est intéressant les notions hébraïques. En hébreu, offrande, oblation, sacrifice, ça se lit « Korban ». « Korban ». « Korban », ça vient d'une racine qui est « Karav ». « Karav », ça veut dire venir près d'eux, s'approcher d'eux, entrer d'eux. C'est-à-dire que ce sacrifice qui était offert était le moyen de s'approcher de Dieu. C'était ce que Dieu désirait pour qu'on s'approche de lui. On est d'accord ? C'est ce que signifie ces « bon ». « Korbanot », c'est un pluriel, ne vous inquiétez pas, opère un rapprochement de l'homme et de son créateur. Le péché, lui, il divise et il désunit avec Dieu. Mais le sacrifice nous réconcilie et nous rapproche de Dieu. Dieu demande qu'on lui offre ces sacrifices mais parce qu'en vérité, il est question d'un rapprochement. Ce qui est très intéressant, c'est de relire ensemble, on va le faire, le passage du chapitre 23 du Lévitique. Chapitre 23 du Lévitique. Regardez avec moi. C'est justement cette notion des fêtes. On va prendre le temps. Regardez avec moi. Lévitique, je vous ai lu tout à l'heure le premier et le deuxième verset mais je vais le relire. Il est dit « L'Éternel parla à Moïse » Lévitique 23 verset premier. Vous l'avez tous ? Oui ? C'est bon Annie ? Chapitre 23 L'Éternel parla à Moïse et dit c'est ce qu'on a lu tout à l'heure « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras les fêtes » donc Moède vous vous souvenez les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saines convocations voici quelles sont mes fêtes on travaillera six jours mais le septième jour est le jour du Shabbat le jour du repos il y aura une sainte convocation vous ne ferez aucun ouvrage c'est le Shabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures il faut savoir que ça fait partie des fêtes mais cette fête là elle est hebdomadaire tandis que toutes les autres elles sont annuelles elles reviennent tous les ans mais il y en a une au milieu de tout ça qui revient toutes les semaines toutes les semaines toutes les semaines regardez avec moi je continue la lecture voici les fêtes de l'Éternel les cinq convocations que vous publierez à leur temps fixé le premier mois le quatorzième jour du mois entre les deux soirs ce sera la Pâque de l'Éternel et le quinzième jour de ce mois ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel vous mangerez pendant sept jours des pains sans levain le premier jour vous aurez une sainte convocation vous ne ferez aucune œuvre servile il est dit au verset 8 vous offrirez Corban ou Carave c'est un des deux vous offrirez à l'Éternel pendant sept jours des sacrifices consommés par le feu le septième jour il y aura une sainte convocation vous ne ferez aucune œuvre servile ensuite je vais un petit peu aller plus loin au verset 14 il va dire vous ne mangerez ni pain ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande Corban donc souvenez-vous Corban c'est s'approcher d'eux vous apporterez l'offrande à votre Dieu c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez depuis le lendemain du Shabbat je continue verset 15 du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté d'autre vous compterez cette semaine entière Pâques vient de passer il fallait offrir des sacrifices pour Pâques on arrive à Pentecôte et regardez le texte vous compterez verset 16 50 jours jusqu'au lendemain du septième Shabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande Corban nouvelle vous apporterez de vos demeures de pain pour qu'il soit agité de côté d'autre ils seront faits avec deux dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain ce sont les prémices à l'Éternel outre ces pains vous offrirez Carave vous offrirez en holocauste à l'Éternel sept agneaux d'un an sans défaut un jeune taureau et deux béliers vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consommée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel j'abrège ma lecture je continue verset 23 on a fait Pâques cinquante jours plus tard on a fait Pentecôte vous me suivez à chaque fois il est question du Corban de cette offrande qui devait être donnée à Dieu mais en fait qui nous rapproche de Dieu au chapitre 23 verset 23 l'Éternel parle à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et dit le septième mois donc là on passe dans la deuxième période de l'année je vais le dire pour que tout le monde le comprenne en fait le cycle des fêtes se passe en deux temps il y a les fêtes du printemps avril-mai où c'est Pâques et Pentecôte et après il n'y a plus rien jusqu'au septième mois avril-pâques et Pentecôte si vous voulez c'est le premier mois de l'année dans le calendrier biblique donc après pendant six mois toute la période de grande chaleur on passe tout l'été et Dieu ne demande pas il fait extrêmement chaud en Israël à cette période Dieu ne demande pas pendant ce temps de chaleur de monter à Jérusalem Dieu n'est pas insensé là j'étais la semaine dernière mercredi jeudi en Galilée en Galilée il fait déjà 37 degrés à cette période de l'année ça monte jusqu'à 50 au mois d'août donc pendant la forte chaleur il n'y avait pas de fête et ensuite on arrivait donc le septième mois en gros pour nous c'est septembre-octobre la grosse chaleur est passée voilà ce qu'il est dit l'éternel parle à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et dit le septième mois le premier jour du mois vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez quand il est dit offrir Corban vous offrirez à l'éternel des sacrifices consommés par le feu l'éternel parle à Moïse et dit le dixième jour de ce septième mois ce sera le jour des expiations vous connaissez tous peut-être l'expression Yom Kippour le jour des expiations où le souverain sacrificateur une fois l'an entrait dans le lieu très sain avec le sang des boucs pour le pardon des péchés de tout le peuple d'Israël des siens et de tout le peuple il est dit le dixième jour de ce septième mois ce sera le jour des expiations vous aurez une sainte convocation vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'éternel des sacrifices consommés par le feu ensuite je vais au verset 33 l'éternel parle à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et dit le quinzième jour de ce septième mois ce sera la fête des tabernacles donc la dernière fête de l'année en l'honneur de l'éternel pendant sept jours le premier jour il y aura une sainte convocation et vous ne ferez aucun ouvrage pendant sept jours vous offrirez Corbin à l'éternel des sacrifices consommés par le feu le huitième jour vous aurez une sainte convocation vous offrirez à l'éternel Corbin des sacrifices consommés par le feu ce sera une assemblée solennelle vous ne ferez aucune œuvre servile telles sont les fêtes de l'éternel les saines convocations que vous publierez afin que l'on offre Corbin à l'éternel des sacrifices consommés par le feu des holocaustes des offrandes des victimes et des libations chaque chose au jour fixé c'est très intéressant ce texte c'est très intéressant parce qu'on se rend compte combien le Seigneur attache de l'importance à ces choses là vous avez lu comme moi que ça soit Pâques que ça soit Pentecôte que ça soit même la fête des trompettes le jour de Kippour et puis la fête des tabernacles il est toujours dit vous offrirez comme nous l'avons lu dans le Deutéronome et l'Exode trois fois par an les hommes monteront à Jérusalem au lieu que l'éternel aura choisi vous ne viendrez pas les mains vides on ne vient pas au culte pour se satisfaire pour se faire du bien on vient au culte pour apporter quelque chose à Dieu on vient pour offrir sa louange on vient pour offrir ses actions de grâce on vient pour offrir ses deniers on vient pour offrir tout ça et c'est ça qui est agréable à Dieu et qui nous rapproche de Dieu ça c'est la base du culte et je crois qu'aujourd'hui plus que jamais il faut qu'on renouvelle nos pensées pour considérer dans quel état d'esprit on vit en culte je suis peut-être dur en disant ça mais je me dois de le faire puisque c'est ce que la Bible dit ces sacrifices ces offrandes elles opéraient un rapprochement s'approcher de Dieu regardez avec moi je voudrais continuer en lisant deux textes et après je vous promets je vais m'arrêter je vais faire pas trop court pas trop long aujourd'hui Romains chapitre 5 verset 6 à 11 on va le lire entièrement regardez ce que dit l'apôtre Paul Romains 5 verset 6 à 11 prenez vos bibles prenez vos bibles c'est important c'est très intéressant de voir que Paul va apporter cette même notion il va dire ceci car lorsque nous étions encore sans force Christ autant marqué vous ne trouvez pas ça intéressant autant marqué méode un temps arrêté fixé par Dieu lui-même autant marqué est mort pour des impies à peine mourrait-on pour injuste quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang serons-nous sauvés par lui de la colère car si lorsque nous étions ennemis nous avons été réconciliés donc rapprochés de Dieu le corban c'est ce qui nous réconcilie c'est ce qui rend cette possibilité entre l'homme et son créateur et Paul va dire nous avons été réconciliés avec Christ par la mort de son fils à plus forte raison étant réconciliés serons-nous sauvés par sa vie c'est très intéressant de voir que Paul construit et bien sa doctrine sur ces vérités là au temps fixé par Dieu il y a eu un temps fixé particulier pour un sacrifice particulier j'ai envie de dire pour le sacrifice que tous les autres représentaient et ce corban là le corban de Dieu le sacrifice de Dieu c'est celui qui nous a rapprochés plus que cela il nous a réconciliés avec Dieu vous me suivez toujours ou pas ? c'est très intéressant très intéressant je vais m'expliquer pourquoi je vais lire avec vous un deuxième texte et bien c'est dans la première épître de Pierre au chapitre 3 et on va juste lire le verset 18 chapitre 3 verset 18 1 Pierre chapitre 3 verset 18 écoutez Pierre il a le même langage que l'apôtre parce qu'il peut-être que c'est écrit en grec mais souvenez-vous toujours il pense comme des juifs ils sont dans cette culture là il dit Christ aussi a souffert une fois pour les péchés lui juste pour des injustes afin de nous amener à Dieu il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit etc etc et le mot qu'il va employer pour amener c'est prosago ça veut dire mener, conduire, apporter s'approcher de c'est exactement la même notion pourquoi je vous dis ça parce que c'est la raison pour laquelle que ce soit le tabernacle et le temple la première chose qu'on découvrait lorsqu'on entrait dans le temple ou le tabernacle c'était quoi ? l'autel des sacrifices vous êtes d'accord avec moi ? c'était pas l'autel des parfums c'était pas la cuve des ablutions pour se faire des ablutions la première chose et nous le verrons la prochaine fois je m'attardais sur la manière dont on pratiquait le culte au temple et peut-être dans les synagogues pour vous montrer qu'en fait on n'est pas si loin que tout ça aujourd'hui par la grâce de Dieu et l'inspiration on n'est pas si loin de tout ça et bien la première chose qu'on découvrait c'était l'autel des sacrifices parce que on ne peut pas s'approcher de Dieu en dehors du sacrifice et c'est ce sacrifice qui nous approche de Dieu et j'aurais envie de dire je pousse le bouchon un peu loin comprenez-moi bien en fait on devrait commencer tous les cultes par la table de la Sainte Seine vous suivez mon raisonnement pour se souvenir on ne peut pas s'approcher de Dieu autrement on ne peut pas s'approcher de Dieu uniquement par le sacrifice que Jésus c'est lui le sacrifice parfait c'est le seul qui nous a réconciliés c'est lui qui nous a ramenés à Dieu sans ce sacrifice là on ne peut rien rien on ne peut pas pardonnez-moi s'approcher de Dieu et j'ai envie de dire on devrait commencer nos cultes par la Sainte Seine avant d'offrir des chants avant de faire la lecture des écritures on devrait toujours se souvenir que si on peut se présenter devant Dieu c'est parce qu'un jour Christ a donné sa vie pour vous et moi il a été celui qui nous a rapprochés de Dieu qui nous a réconciliés c'est le seul moyen de pouvoir nous approcher de Dieu ensuite viendra la cuve des ablutions qui était faite avec des miroirs qui sont l'image de la parole de Dieu mais d'abord le sacrifice c'était la chose première que ce soit le tabernacle que ce soit le temple la première chose que c'était ce sacrifice là et le souvenir de la croix doit rester le centre de notre culte si on ne se souvient pas de cela et c'est pour ça que c'est bon de le faire toutes les semaines la Sainte Seine parce que nous devons constamment nous souvenir de cette réalité c'est ce que le Seigneur a instauré pourquoi il a demandé de pratiquer la Sainte Seine pour se souvenir faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous vous rassemblez jusqu'à ce que je revienne quel était l'objectif des fêtes je vous ai dit tout à l'heure Dieu dira tu te souviendras tu te souviendras que tu es sorti du pays d'Egypte tu te souviendras que je vous ai donné ma Torah tu te souviendras que tes pères ont été dans le désert tu te souviendras c'est un mémorial c'est un souvenir de ce qui s'est produit hier et nous quand on vient au culte et je vais m'arrêter là-dessus c'est quelque chose d'extrêmement important on doit constamment avoir cet état d'esprit je ne viens pas au culte pour me satisfaire je viens au culte pour offrir alors bien évidemment qu'on soit d'accord les frères et soeurs quand je donne à Dieu je suis comblé vous êtes d'accord avec moi quand je m'approche de Dieu je ressors toujours heureux et c'est quelque chose de très important mais je viens non pas pour consommer Seigneur je viens t'offrir et peut-être que c'est dur pour vous aujourd'hui d'élever la voix mais pensez à ça dimanche prochain pensez à ça pour les cultes à venir Seigneur je veux que tu entends peut-être que ce sera juste un merci ça suffit on ne demande pas de faire des prières qui font 10 kilomètres quand Anna elle était petite on appelait les prières Marco Polo parce qu'elle devait rendre grâce elle priait pour toute la famille jusqu'au Canada on faisait le tour du globe on l'avait pour 15 minutes on ne lui a jamais rien dit mais il n'est pas question de prier pendant 10 minutes parfois juste Seigneur entendre ça me coûte parce que je suis timide c'est le sacrifice que je viens t'offrir je te rends grâce parce que tu m'as sauvé simplement dire merci parce que tu as pardonné mon péché voilà mon sacrifice c'est comme une offrande de bonne odeur qui monte jusqu'à Dieu et puis Seigneur et bien je vais te donner ma dîme j'en parlerai dans une prochaine fois on verra ensemble tout ce qui concerne les dîmes et les offrandes je viens t'offrir ce que tu m'as donné parce que je sais que tu vas pourvoir tu vas t'occuper de moi alors voilà ma preuve et voilà mon offrande et ce sont des choses qui sont agréables à Dieu parce que je ne viens pas dans le but de me faire plaisir je vous disais aujourd'hui pardonnez-moi mais je regarde un peu parfois sur Youtube je suis effaré il y a des églises aujourd'hui c'est un spectacle on met des banquettes on met des trucs on a des interviews toi tu viens là puis tu consommes ça puis tous les dimanches il faut que ça soit mieux parce que sinon tu ne viens plus mais on n'est plus dans la pensée de Dieu la pensée de Dieu c'est de dire tu ne présenteras pas devant Dieu les mains vides tu viendras pour m'offrir quelque chose et puis je termine avec la notion du sacrifice parfait qui nous a rapprochés de Dieu pour dire je crois que ce qui est extrêmement agréable à Dieu c'est nos louanges c'est nos prières c'est nos chants qui lui sont apportés c'est nos offrandes pécuniaires qui lui sont données je crois qu'il y a un état d'esprit qui est plus important que tout je ne méprise pas ce que je viens de dire c'est très important mais je crois qu'il y a quelque chose qui est encore plus important c'est à dire que je vais essayer d'être clair quand je viens au culte quand je m'approche de Dieu je viens sur la base du sacrifice de Christ et quelque part je n'ai rien d'autre à t'offrir parce qu'il n'y a rien de bon en moi et avant toute chose je viens sur la base du sacrifice de ce que Christ a fait pour moi mon père en moi il n'y a rien de bon mais voilà l'agneau de Dieu et c'est sur cette base là que je construis tout le reste la première étape c'est l'autel des sacrifices ce sang versé ce n'est pas le mien ce n'est pas le vôtre ça ne sera jamais ce sacrifice qui me ramène à Dieu ce sacrifice qui me réconcilie c'est personne d'autre que Jésus Christ versant son sang pour les péchés de l'humanité vous comprenez quand je dis ça ou pas je viens sur la base du sacrifice Seigneur moi je n'ai rien à t'offrir je suis un misérable je suis un pécheur mais je sais ce que tu as fait pour moi en Jésus Christ et je m'approche de toi par le sang que Jésus a versé et c'est ma toute première enfrente j'ai envie de dire vous comprenez ce que je veux dire ce n'est pas vraiment la mienne mais le Seigneur a pris ma place a pris mon péché et s'est sacrifié pour moi et c'est sur cette base là que je m'approche de Dieu et sans effusion de sang il n'y a pas de rapprochement possible il n'y a pas de pardon possible que ça soit bien clair pour tout le monde le sang que Jésus a versé est là pour le pardon des péchés ce n'est pas pour le combat spirituel ce n'est pas pour une délivrance particulière le sang est uniquement en rapport avec le péché pour le combat spirituel c'est le nom de Jésus Christ c'est le nom de notre vainqueur nous nous levons au nom de celui qui a triomphé mais pour le pardon des péchés c'est uniquement le sang que Jésus a versé pour moi on n'invoque pas le sang dans le combat spirituel ça ne sert à rien je vais vous expliquer pourquoi lorsque Dieu a demandé que le sang soit versé en Égypte la toute première fois au dixième jour on mettait l'agneau l'agneau de Dieu à part au quatorzième jour on le sacrifiait et Dieu avait demandé quelque chose de particulier en Égypte de mettre le sang sur les linteaux des portes vous êtes d'accord avec moi ? et Dieu dira quoi ? vous vous rentrez dans les maisons vous vous le verrez pas mais moi quand je passerai et que je verrai le sang je passerai outre le sang c'est pour Dieu est-ce que vous suivez mon raisonnement ? le sang c'est pour Dieu et c'est pour ça qu'il est dit il a présenté son sang dans les tabernacles éternels c'est encore pas ce que nous voyons c'est pour Dieu vous comprenez ce n'est pas à être utilisé pour le combat spirituel pour le combat spirituel le Seigneur nous a donné des armes et nous a donné un nom qui est au-dessus de tout nom un nom victorieux et nous 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 levons au nom de celui qui a vaincu et nous chassons des démons et nous chassons des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth uniquement mais le sang c'est pour Dieu c'est Dieu qui le voit c'est Dieu qui le considère et c'est à cause de ce sang que Dieu me pardonne et qu'il expie et c'est pour ça qu'il était répandu une fois l'an sur le propitiatoire le lieu où le souverain sacrificateur le peuple ne le voyait pas le peuple seulement le souverain sacrificateur qui est l'image de Christ et c'est ça qui nous rapproche de Dieu et quand on vit en culte je reviens au départ il faut venir avec cet état d'esprit là alors vous allez peut-être me dire c'est compliqué non c'est juste de faire cet exercice Seigneur je ne vais pas venir les mains vides dimanche tu vas entendre ma voix Seigneur ça me coûte parce que je suis très timide mais tu vas l'entendre ce sera ce que je veux t'offrir mais je sais que tout cela est rendu possible parce que Jésus a donné sa vie pour moi et puis ensuite il y aura la cuve on va ouvrir la parole de Dieu et puis il y aura des gens qui vont parler de ce que Dieu a fait pour nous des louanges etc on verra ça une autre fois mais vous l'avez remarqué avec moi je l'ai lu tout à l'heure et bien c'est très intéressant dans le mot convocation Mikra il est question de lecture ne trouvez pas ça intéressant comme si Dieu te dit quand tu viendras et bien tu liras tu liras la parole de Dieu parce que cette parole elle va t'expliquer ce que j'aime et ce que j'aime pas et surtout elle a le pouvoir mais ça on en parlera une prochaine fois elle a le pouvoir de renouveler tes pensées elle te sanctifie cette parole comme l'eau purifiait elle vient te donner de comprendre ce que Dieu aime ce que Dieu approuve mais ce que Dieu a en horreur elle est tellement importante et ça ça se passe quand on se rassemble quand on vient devant Dieu alors vous allez peut-être me dire oui mais nous maintenant c'est plus les fêtes oui c'est vrai mais souvenez-vous que dans les fêtes il y a un Shabbat il y a un jour par semaine peu importe vous savez Shabbat ça veut pas dire samedi ça veut dire cessation d'activité volontaire c'est ça Shabbat que ça soit le vendredi dans les pays musulmans le samedi en Israël ou le dimanche chez nous j'ai envie de vous dire moi je pense ça n'a aucune espèce d'importance ce qui compte c'est qu'on est un jour à part pour venir apporter quelque chose à Dieu je m'arrête volontairement je pourrais travailler et m'enrichir mais c'est hors de question Dieu m'a dit que ce jour était consacré alors je le fais et ça c'est le commencement de mon sacrifice vous comprenez c'est très important ça ce jour de mise à part où je viens une main pleine pleine de tout ce qu'on a partagé et je crois que si eh bien on marche ainsi on sera dans la pensée de Dieu en tout cas on s'en approchera vous comprenez maintenant pourquoi Paul dira en Romains 12 j'ai ce verset qui me traverse l'esprit il va dire d'offrir nos corps comme un sacrifice parfait agréable à Dieu ce qui sera pour vous un culte raisonnable c'est que le commencement il y a cette notion du culte qui est liée au sacrifice parce que l'un ne va pas sans l'autre vous me dites Amen moi j'espère vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi mais c'est tellement important qu'on revienne toujours aux écritures toujours parce que ce monde nous déforme et on est aujourd'hui le regretté Jean-Marc Taubois et le professeur élu le disait on est dans l'église du spectacle et j'ai peur que trop souvent c'est bien vrai aujourd'hui c'est des shows où il y a beaucoup de musique beaucoup de fumée où on saute beaucoup mais on offre peu alors il y en a qui vont m'entendre sur internet ils ne vont pas être d'accord mais ça ce n'est pas grave ce qui compte c'est que nous à Portovesc on soit fidèle à ce que Dieu demande parce qu'au fond moi je veux l'approbation de Dieu Amen Anna vous êtes d'accord on veut l'approbation de Dieu on veut que Dieu approuve moi je veux que le feu y tombe sur le sacrifice je veux que le feu descende que l'esprit de Dieu soit là parce que c'est conforme à sa parole et le Saint-Esprit ne viendra pas sur quelque chose qui n'est pas conforme aux écritures donc que le Seigneur nous aide on va prier Seigneur notre Dieu notre Père tu vois ces quelques paroles qui ont été partagées ces quelques lectures des écritures notre désir Seigneur c'est de comprendre ta pensée c'est de comprendre ce que tu aimes ce qui t'est agréable et surtout là où tu mets l'emphase pour que nous puissions marcher dans ta volonté Seigneur si nous sommes l'église nous sommes invités à venir à des temps fixés à des temps déterminés par avance pour nous approcher de toi Seigneur notre Roi nous te bénissons de ce que tu as été le sacrifice parfait celui par lequel on s'approche de Dieu celui qui nous a réconciliés avec Dieu Seigneur je te prie je te prie pour ma vie personnelle et pour la vie de notre assemblée de Porto Vecchio de Milia de Chars afin que le centre de notre culte reste la croix que nos cantiques parlent de Golgotha que nos cantiques parlent de ces vérités spirituelles que nos chants soient au service de ta parole et de ta doctrine non pas pour nous satisfaire non pas pour nous faire du bien mais pour que nous entrions dans ce que toi tu désires Seigneur et bien aide-nous aide-nous à marcher dans les conseils de ta parole aide-nous Seigneur et bien à faire de nos cultes un moment de sacrifice qui te soit agréable garde-nous de venir les mains vides Seigneur peut-être qu'au milieu de nous il y a et c'est certain quelques-uns qui ont encore quelques timidités quelques craintes à t'offrir leurs louanges à t'offrir leurs actions de grâce peut-être que quelques-uns Seigneur et bien ont du mal parfois parce que c'est difficile les fins de mois et bien à être sérieux dans leurs offrandes je te prie de les aider je te prie de les assister je te prie de nous garder et bien tous ensemble dans ce que tu aimes dans ce que tu désires Seigneur non pas pour nous c'est pour toi c'est pour ta gloire c'est pour que et bien ton église de Portovesque reçoive ton approbation je te prie de tout mon coeur de nous aider à réformer nos voies si elles doivent l'être et si et bien pour quelques-uns nous marchons dans ta volonté alors Seigneur continue de nous tenir dans la fidélité nous nous attendons à ta grâce Seigneur c'est parce que Jésus a payé le prix que je me permets de t'adresser ces quelques paroles c'est parce que je sais que je suis réconcilié avec toi qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ il n'y a rien à craindre il n'y a aucune pensée Seigneur de doute qui doit subsister dans nos coeurs tu nous as ramené à Dieu Seigneur il n'y a plus rien qui nous et bien éloigne du Père et que chaque culte on se souvienne du sacrifice parfait et qu'à notre tour nous puissions offrir à Dieu ce qui lui est agréable assiste-nous Seigneur Jésus assiste-nous dans toutes ces choses aide-nous à toujours mieux comprendre ta parole à la mettre en pratique afin qu'en toute chose ton nom soit glorifié et que ton église soit victorieuse Amen Sous-titrage MFP.